Je voudrais qu'on regarde maintenant ce qu'on appelle le jeu in et out. L'idée est très simple, c'est que sur un accord donné ou sur une harmonie donnée, vous allez gérer le fait de jouer dans la tonalité ou de sortir de la tonalité pour créer un effet de dissonance. Et donc, par la dissonance, on arrive à susciter l'intérêt de l'auditeur. Je vais vous montrer avec des choses très simples ce que vous pouvez faire et qui vont vous permettre, je vais vous donner quelques phrases, qui vont vous permettre de commencer à utiliser ce genre de choses de manière très efficace. Donc, on va partir sur l'idée d'un accord de La mineur 7. Et on va essayer de jouer des choses qu'on peut jouer en La mineur, soit une tonalité de La mineur, une pinta de La mineur par exemple, c'est très simple. Et on va essayer de sortir de la tonalité de façon extrêmement mécanique. Et en même temps que je le fais, je vais vous expliquer exactement ce que je fais. Donc, vous avez juste derrière l'accord qui tourne à La mineur. Et donc, sur cet accord, pour partir sur quelque chose de simple, je prends ma pinta de La mineur et simplement, je peux commencer à avoir quelques sonorités un peu bluesies comme ça, vraiment facilement. Si je veux commencer à ne pas ennuyer l'auditeur, parce que si je joue toujours ma pinta de La mineur sur mon accord de La mineur, je vais vite tourner en rond. Et donc, pour ceux qui écoutent aussi, ça va tourner en rond. Je peux commencer de manière très simple à sortir de la tonalité, juste avec des décalages. C'est-à-dire que je commence une phrase en La, et je sors et juste cette petite Le fait à chaque fois de résoudre, c'est-à-dire de revenir dans la tonalité, fait que la phrase, en fait, va prendre de la consistance. Si je fais une phrase que je sors de la tonalité et que je m'arrête là, ça fait bizarre. Par contre, si je fais la même phrase que je sors et que je reviens, à ce moment-là, ça donne de la consistance à ma phrase qui, au départ, n'est jamais qu'une phrase pentatonique. D'accord ? Je peux Ce que je fais, en fait, c'est que systématiquement, je fais un décalage. Si je sais que j'ai ces quatre notes-là, une fois que je sais le faire sur deux, Il faut bien faire entendre cette espèce de décalage chromatique parce qu'évidemment, vous savez, en ayant travaillé vos gammes, que si je vois ma pentat, je peux visualiser une neuvième, une six, une six-bémol, etc. Et donc, au bout du compte, il faut que ça ait un sens au niveau de la phrase. le fait de décaler une phrase de bu. Ça donne vraiment ce côté chromatique et tendu, en fait, qui est vraiment super intéressant. Après, je vais vous montrer un ou deux schémas, en fait, que vous pouvez utiliser pour ajouter des chromatismes puisque dans ma pentat, en fait, je peux simplement faire des mécaniques chromatiques comme ça. Mais si je l'ai fait comme ça de façon trop mécanique, ça va s'entendre et il n'y a pas de phrasé derrière. Ce que j'ai fait là, je peux le faire ici. Je peux le faire ici. Je peux même envisager de décaler complètement ma mécanique de gamme. C'est-à-dire que si je pense... Je peux envisager de jouer carrément complètement la gamme, partir complètement à côté de la tonalité et d'avoir donc cette espèce de sonorité très tendue plutôt que si je fais ça, je suis vraiment dans la tonalité de l'accord, ce n'est pas super intéressant. Alors que si je le pense... Voilà, c'est des mécaniques très très simples qui vont vous permettre de gérer ça. Vous pouvez également, à partir du moment, plus vous allez mettre de la dissonance, plus ça va être facile de rajouter de la dissonance parce que plus notre oreille va s'y habituer et plus elle s'y habitue, plus c'est normal en fait. Et donc plus vous allez pouvoir commencer à tirer des choses vers des choses de plus en plus dissonantes. Par exemple, c'est un accord de la mineure 7. On a vu, quand on a vu les gammes symétriques, je peux utiliser une gamme diminuée. Je peux... Il ne faut surtout pas avoir peur quand vous jouez comme ça sur un accord statique d'aller chercher des notes qui sont a priori pas dans la gamme sur laquelle vous êtes en train de jouer et de les faire sonner en fait, d'insister sur cette dissonance. Par exemple, si je prends quelque chose de tout bête, je prends ma gamme donc diminuée sur les deux cordes aiguées et si je la décale, je vais essayer de l'utiliser. Je ne vais pas juste la jouer et vite rentrer à la maison. Je vais la jouer et je rentrerai à la maison qu'à partir du moment où j'ai... où la sonorité a vraiment tordu le son et à ce moment-là, je peux revenir et plus ça aura tordu le son et plus l'effet va être parlant. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter un peu comme quand vous travaillez de manière modale, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment enrichir votre phrasé de manière super simple et très, très efficace. Voilà.